bonjour à tous alors du coup aujourd'hui qu'est ce qu'on fait aujourd'hui sur cette vidéo qui va être plus longue que la vidéo précédente de 2045 quelque chose comme ça qui était simplement un timelapse de photos d'un plafond en plâtre que j'ai fait sur un chantier récemment là ça va être là même le même c'est sur le même le même chantier donc c'est un plafond réalisation d'un plafond en plâtre ici c'est un plâtre un plâtre allégé malaxé mécaniquement et applications manuelles en fait sur ce chantier là le plafond c'était un crépi ça ressemble ça ressemble un peu au crépi que j'avais fait il ya quelques temps en début d'année et donc voilà c'était l'idée c'est d'avoir un chantier où le plafond serait lisse alors là il faisait plusieurs techniques soit vous venez faire coller des plaques de plâtre par exemple tout à fait possible vous appelez un plaquiste il vous colle du b à 13 genre de choses plaques de plâtre ou ferme à sel c'est plus lourd ça moins de sens soit vous venez faire des enduits de lissage en plusieurs couches et après que vous allez poncer voilà donc là moi mon choix c'était de faire un plat ça prend ça prend vite c'est assez rapidement mis en oeuvre et j'aime bien donc le plâtre préparation donc là c'est que du plâtre et de l'eau il n'y a pas de pas besoin de ça dans le genre de choses sur ce type de produit et donc la mise en oeuvre est assez simple on applique le plâtre d'abord sur les côtés sur les angles et après on va venir l'appliquer directement au platoir donc elle fera demain donc là c'est ce que je fais j'ai commencé par à faire les les bords on va dire après j'applique directement au platoir donc là l'idée c'est de faire une application la plus régulière possible plus vous êtes régulier sur votre application moins vous aurez un peu votre dressage sera facile à exécuter plus votre dressage sera propre et donc là c'est ce que je vais faire pour l'instant là je vous montre un peu en vitesse réelle et après ce sera en accéléré et donc là ce plâtre là il a une durée de prise et de temps de travail qui est de une heure et quart une heure et demie et de mémoire par sac par centimètres d'épaisseur il y a 4 ou 5 mètres carrés donc là le le salon faisait à peu près 30 mètres carrés j'ai fait en plusieurs fois fin de la même journée mais en plusieurs fois en plusieurs gâches donc une fois que vous avez appliqué la la matière sur toute votre surface il faut venir le dresser donc là ça se fait à la règle évidemment on passe la règle dans les dans les trois sens un coup parallèlement à au mieux de référence un coup perpendiculairement un coup de biais il n'y a pas besoin de plus que ça bon alors on peut travailler on travaille beaucoup la main en plâtrerie on peut travailler à truelle je fais un peu les deux ce qui est important sur ce type de chantier c'est d'avoir la plateforme de travail à la bonne hauteur c'est à dire ni trop et trop bas c'est pas toujours évident mais dans le meilleur des cas il faut avoir le sommet de votre tête de l'ordre de trois ou quatre centimètres en dessous du plafond si vous êtes trop et bien vous allez passer votre journée avec le cou a baissé c'est pas très agréable et si vous êtes trop bas et bien vous allez vous venez les mois tout simplement donc là j'ai fait un premier dressage à la règle ensuite je vais en faire un second alors là je l'ai fait un peu tôt ça faisait longtemps que j'ai pas fait de plafond des peuples des plafonds de cette surface là donc là en plusieurs fois et en fin de compte j'aurais pu patienter un petit peu avant de dresser là au plateau à si vous voulez vous avez je dirais de l'ordre de 20 minutes et 40 minutes pour me mettre votre matière en place pas d'un premier dressage vous attendez un petit peu vous faites un deuxième dressage plus précis plus propre vous attendez un petit peu vous faites vous hydrater toujours important de bien boire quand on bosse surtout qu'il faisait encore chaud c'était quand même cet été une fois que votre enduit à votre plafond en dire que ce soit un mur ou un plafond c'est pareil une fois que c'est bien dressé et ben ça sert à rien de continuer à le dresser des heures et des heures vous attendez qu'il fasse sa prise donc là généralement vous faites un coup de nettoyage vous commencez à préparer à la suite ça dépend du type de chantier vous faites et donc là après on va tirer un peu le plâtre on va le casser un peu pour aller chercher les derniers petits défauts de nouveau on va le laisser faire on va le laisser faire sa prise et après on ira le donc après il ya plusieurs types de finitions on peut faire des plâtre coupé on peut couper la berthelée par exemple on peut aussi le ce qui est le plus couramment fait c'est mettre un coup de taloche taloche éponge et de le glacer en fait en en appliquant l'éponge on faire sortir la la fine du plâtre et avec on glace l'enduit ce qui fait qu'il ya un résultat assez correct c'est le pompon donc là voilà c'est ce que je vous disais c'est qu'on a le temps vous avez le temps en fait entre chaque gâche et faire votre nettoyage ce qui fait que vous la gâche suivante tout est propre et c'est important sinon au fur et à mesure vous travaillez des outils qui sont dégueulasses mais c'est pas agréable donc là le dressage a été fait à la règle et au platoir là je passe un coup alors j'ai différents outils ça dépend de mon envie de de ma forme et de j'ai différents outils donc là un petit coup vous passez soit un coup soit au couteau donc c'est des couteaux larges je les fais 30 cm des couteaux plus larges et des 60 cm et 70 vous avez là des lames comme j'ai aussi dans l'autre main c'est vraiment une question de d'affinités et l'outillage parallèlement donc là ce que j'ai fait que le maxeur c'est que j'ai gâché là le plâtre suivant le plafond j'ai fait en trois fois parce que je pouvais pas le faire tout d'un coup c'est pas possible et donc il ya toujours un petit temps où le plat faut qu'il s'humidifie on malaxe un coup on réunit on attend de plus qu'il se réhumidifie on le malaxe et après on l'applique et pendant ce temps là bas là j'ai j'ai bien bien travaillé sur mon plâtre pour en faire quelque chose de correct je l'ai un peu trop travaillé au final mais c'est vrai que comme je suis toujours sur des rythmes différents entre les enduits terre les enduits chaud les enduits plâtre les gestes sont les mêmes ce qui change à chaque fois c'est les rythmes de travail et c'est vrai que là j'étais habitué ces derniers temps à faire beaucoup plus de chaud et du coup j'ai travaillé mon plâtre comme de la chose qui est une erreur pas dramatique puisque j'ai corrigé par la suite mais j'aurais pu le travailler un petit point donc la deuxième partie du du plafond pareil j'applique la matière donc là au milieu le c'est le poil qui me gêne que je pouvais pas déplacer donc c'est pour ça que je suis un peu obligé d'enjamber je suis content déjà je suis pas tombé c'est une bonne chose et donc on charge on charge le plafond après on dresse on étale alors comme dit au début j'aurais tout à fait pu faire différemment faire avec des enduits de lissage ça aurait voulu dire venir une fois faire le premier enduit de lissage attendre éventuellement la fin de journée refaire une deuxième passe revenir le lendemain faire une troisième passe parce que les enduits de lissage font sont de l'ordre du millimètre d'épaisseur voire un peu moins et là à certains endroits le le crépi faisait 4 4 mm de creux donc là l'idée c'est qu'avec mon plat j'applique en 6 7 mm je fais ça en une fois c'est terminé ce qui est presque plus long c'est de de charger le camion et d'apporter tout le matériel et de décharger le camion et c'est un exemple de préparer la plateforme et de nettoyer des outils et tout ça donc là c'est la première partie donc là j'ai pas mis d'horloge mais ça doit faire une heure et demie que j'ai fait le que j'ai démarré le chantier mon plâtre est dur je peux plus le travailler c'est à dire que si j'applique un outil dessus il va pas bouger donc là je taloge j'humidifie et je taloge c'est que une tauche éponge je fais ressortir la fine du plâtre si vous voulez cette fine ça va être l'équivalent d'un délissage qu'après en travaillant avec ou une lisseuse on peut le faire à la truelle certains le font à la truelle ou avec un couteau adapté donc un couteau de peintre genre de choses vous allez récolter entre guillemets une petite laitance donc une étance de plâtre et que vous allez quasiment stuquer et réappliquer dans tout est parti vous avez des micro trous et c'est ce qui fait qu'après on a un plat qui est très joli très joli prêt à peindre quasiment donc là en fait je dépasse je déplace extrêmement peu de matière avec mon couteau c'est vraiment que de l'enduit finalement donc du très fin on va dire est ce qu'on fait régulièrement c'est que on récupère cette cette fine qu'on a sur le couteau ou sur la truelle et on la redispose au milieu de notre outil pour aller combler un petit trou ou aller la redisposer à un endroit où il y a un petit creux qui il ya un petit creux qui apparaît et du coup au fur et à mesure on lisse l'ensemble quoi et on peut éventuellement le faire en deuxième fois qu'on fait un premier glaçage et puis on refait une fois pour être pour être tranquille pour avoir un bon résultat 1 1 1 1 1 2 1 2 et donc c'est toujours pareil c'est je dirais c'est un peu comme en cuisine vous lancer plusieurs plans même temps donc faut savoir le rythme de chacun où est ce que vous en êtes sur le premier sur deuxième donc là je commence à être bien sûr le sur le premier premier pas très quasiment fini le la deuxième partie est en train d'être terminée et parallèlement j'ai gâché la troisième partie et que je vais appliquer dans la foulée quoi comme ça va la fin de la journée vous avez passé vous vous avez passé votre journée avec les bras en l'air vous êtes bien en forme pour pour aller courir pour aller bouquiner quoi vous avez fait votre sport de la journée quoi donc là la règle coup de dressage et par contre après j'ai placé deux cartes mémoires pour la dernière partie mais voilà donc ici le résultat donc de la vidéo précédente donc le plafond de la cuisine le plafond de la cuisine à différents différents endroits l'avantagent c'est que ça va relativement vite parce que là voilà vous occupez la cuisine 3,4 heures le temps de préparer la plateforme vous faites le plâtre le temps de protéger ça vous prend deux heures vous enlevez à votre plateforme demi-heure fait un petit coup de d'aspérateur voilà c'est terminé quoi ce qui est long c'est préparé l'échafaudage les plateformes approvisionner le chantier tout ça donc là le salon on convoyait quand un petit peu d'étage donc c'est encore en train de sécher et là dessus je mangeais quand même vu avec le peintre tu vas faire le chantier par la suite on va quand même faire un coup de girafe pour être avant un résultat nickel quoi mais faut que le plat soit bien sec sinon votre ponçage il va galérer alors c'est dommage je crois pas avoir filmé pendant que je faisais l'escalier enfin le donc je faisais le dégagement d'escalier mais c'était un peu freestyle j'ai mis un genre d un petit bout d'échafaudage donc là c'est pareil là je viens de le faire donc il est encore très très foncé mais l'idée l'idée est la même voilà un petit chantier en plâtrerie voilà en enduisage au plâtre enduisage courant finalement il ya des plâteries qui font ce qu'ils font ça toute la journée il n'a plus beaucoup mais moi je fais ça de temps en temps allez bon chantier à vous ciao